Je vais profiter de me saluer à tous les membres de la presse qui sont avec nous en révisier. Je vais tout simplement faire lecture de la déclaration que le PNH a fait sur l'occasion de l'information qui est capable de démentir, et de l'information qui a circulé sous enquête que la police-là diligentée dans cadre d'assassinat président Jovenel Moïse. La PNH porte un démenti formel aux allégations qui veulent faire croire que les enquêteurs haïtiens étrangers qui travaillent sur l'enquête relative à l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, auraient trouvé des indices ou informations qui impliqueraient le premier ministre Ali, Claude Joseph, dans cette affaire. Le commandant-chef va faire un bref rappel des activités qui se sont déroulées dans le cadre de cette enquête. Le 7 juillet 2021, la PNH a été informée qu'un groupe d'individus a pénétré la résidence privée du chef de l'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse. Ces malfrats l'ont lâchement assassiné. Une fois informée, la PNH s'est mise en branle où plusieurs unités ont été déployées en vue d'appréhender tous ceux qui ont participé à cet acte. Le même jour de l'assassinat, des infos ont été collectés en ce qui concerne l'endroit où ces individus se sont vite réfugiés. Un premier groupe a été repéré à Thomassin où un assaut a été lancé. Deux des assaillants ont été stoppés et deux autres se sont rendus à la PNH. La PNH a continué ses recherches et le 8 juillet, les informations nous ont conduits à l'ambassade de Taïwan où la PNH a récupéré 11 autres assaillants. Le livret du quartier appelé Jalousie a pu intercepter deux de ses présumés assassins et un cadavre a été retrouvé dans cette même zone sur le toit d'une maison. Pour le moment, la PNH a procédé à l'interpellation de 23 individus qui sont impliqués dans l'assassinat du président, dont deux haïtiens nord-américains, trois haïtiens, 18 colombiens. Il est à noter que trois de ces malfrats ont trouvé la mort. La justice en sait sept mandats d'amener et quatre individus se recherchent. Plusieurs auditions ont été réalisées par la PCPJ. Dix bâtiments ont été inquisitionnés autour de la dette judiciaire et sur le plan administratif, 24 mesures conservatoires ont été prises à l'encontre de plusieurs policiers et responsables d'unité et quatre sont placés en isolant. Vingt-sept auditions ont été déjà réalisées. La police bénéficie de l'accompagnement technique des inquiétaires du BEP-RBI et plusieurs autres techniciens intérigés. Les indices et autres informations collectées dans le cadre de l'enquête ne révèlent aucun lien avec le Premier ministre en place et les suspects n'ont fait aucune révélation en ce sens. La police national d'Aïti met en garde contre toute manœuvre de diversion et renouvelle sa détermination et inquiète un coup jusqu'à son amortissement. Merci. Mais comme c'est... Nous pourrons habiter de faire preuve de BEP, ce ne doit pas être question. Il n'a pas deux questions. Au moins pour nous capiter et parer plus d'informations. À l'arrière. Est-ce que l'on doit présenter devant le juge ou bien nous arrêter l'ex-responsable de l'unité de sécurité du balai national et fixer nos convocations de l'inspection générale dans le cadre d'administratif ? Dans la première convocation, c'est le convoyer conservatoire. Dans la deuxième convocation, bien entendu, le ministre conservatoire a été relevé de son poste et la deuxième convocation, maintenant, il est placé en isolement en attendant qu'une autre étape dans le procédé du balai national. C'est-à-dire que nous savons qu'il y a CCTV footage de la présidente de la résidence de la nuit de l'assassination. Pourquoi ne pas relâcher cette footage au public ? Ça n'a pas répondu à tant d'autres questions de qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Et en toute sa investigation, il y a un procédure à suivre. Donc, nous avons donc, nous avons donc, nous avons donc, l'administratif d'investigation, et la législation de la police est en conductant la législation. Donc, nous ne pouvons donc à la publieque ni plus de information jusqu'à ce que les investigators nous permettent de faire. Qu'est-ce que ces suspects ont été chargés ? Ils ont été chargés de la crime ? Ils ont été chargés de la conscience ? Ils ont des lawyers ? Quand on peut-on entendre des Colombiens et des Américains ? Comme je l'ai dit avant, nous avons conduit des investigations. Moi, comme le chef de police, toutes les informations que je vous donne ont été chargés par l'équipe de l'investissement. Donc, dans deux temps, nous allons présenter toutes les informations autorisées par le leader de l'investissement. C'est la troisième question. Merci. 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 Le directeur de la police judiciaire, comme l'Ibogo, la qu'elle va faire carrément, les tombes à gaillemets, les ouverts pour question, les petites questions, depuis que la raison de la loi. Merci, DG. Le président de la République a gagné les compagnies de sécurité et de l'étrangerie et de l'étrangerie. Il y a des gens qui disent qu'il y a des compagnies qui participent dans l'assassinat. Qui est la police judiciaire qui a basé sur ça ? Il y a une enquête d'assassinat. Il y a des informations qui permettent de nous connaître que le président est contracté aux compagnies étrangers qui gouvernent la sécurité jusqu'à nous. Vizion 2000, Vizion 2000, Vizion 2000, s'il vous plaît. Vizion 2000. Vizion 2000, nous devons mettre des questions. CNN gaspillé qu'il faut mettre des médias locales autour et poser des questions. Non mais... Non mais... CNN gaspillé qu'il faut mettre des questions dans la police. CNN gaspillé qu'il faut mettre des questions dans la police. C'est parti. C'est parti.